Que pensez-vous du traité de Lisbonne ? Parce qu'il avait été dit par exemple que le peuple français avait dit non à la constitution en 2005 et qu'ensuite un traité avait été ratifié en 2009 et donc il y avait eu des scandales par rapport à ça. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu ce référendum de 2005, du mois de mai 2005, sur le traité entre guillemets constitutionnel, c'était déjà une erreur d'appeler ce traité constitutionnel. Car pour les français, il ne pouvait pas y avoir une constitution européenne alors qu'on avait notre constitution française. Il y a eu malheureusement des mots qui n'ont pas été compris par les français. Et pourtant, ce traité entre guillemets, je dis bien constitutionnel, était totalement d'aspiration française. Totalement. Et il avait pris en compte véritablement les demandes de la France. Totalement d'aspiration française parce que d'abord c'était l'ancien président Giscard d'Estaing qui avait présidé la conférence intergouvernementale, qui était chargée d'élaboration de ce traité. Et donc il avait veillé à ce que cela réponde vraiment aux attentes, entre autres, des français. Et c'est ce qui a fait, si vous voulez, que nos partenaires européens n'ont vraiment pas compris le refus des français. Ils n'ont pas du tout compris ce refus-là parce qu'ils se sont dit, mais comment se fait-il ? On a, nous, accepté des choses que la France nous imposait et les français rejettent cela. Donc, défaut de communication totale et manque d'explications permanentes qui font qu'on arrive à cela, sachant qu'en plus quand il y a un référendum, les français en profitent aussi pour voter pour ou contre le pouvoir en place parce qu'il y a telle ou telle chose qui dérange, qui ne convient pas. Donc là, on a tout un amalgame qui fait qu'à ce moment-là, on arrive à un échec. Le problème, c'est qu'avec ce référendum négatif, la France, qui était quand même très à l'origine de ce traité constitutionnel, a paralysé complètement l'Europe au moment où c'était impensable puisqu'on venait de s'élargir et qu'on avait besoin d'avoir des institutions qui puissent être plus efficaces dans cette Europe qui s'était élargie un an auparavant, en 2004. Donc, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il avait la responsabilité de trouver la solution pour sortir l'Europe de l'impasse puisque c'était la France qui avait mis l'Europe dans l'impasse, dans l'impasse institutionnelle. Et on a enlevé du traité constitutionnel de 2005, enfin de 2004, mais repoussé en 2005, on a enlevé les parties qui correspondaient souvent à l'acquis communautaire en plus, les parties qui avaient fait l'objet du rejet des Français et on a réduit à ce qui était absolument indispensable pour faire fonctionner une Europe qui s'était élargie. Donc, si vous voulez, il y avait une obligation de la France de faire une proposition de sortie, en somme, de cette crise institutionnelle, de cette paralysie. Alors, bon, les Français n'ont pas très bien compris. Là aussi, je vous dis, il y a un déficit d'explication. Si on expliquait régulièrement les problèmes, comme je les explique là, je pense que les Français ont un peu plus compris. Les Français ont un peu plus compris.